Un an, un an déjà, un an déjà JP, tu te rends compte, tu te rends compte de un an quand même, c'est à la fois peu, mais c'est à la fois énorme. Il y a un an, on n'avait pas encore eu la saison 7 de Game of Thrones, on n'avait pas encore eu l'éclosion de Mbappé, le Real n'avait pas encore gagné sa douzième Ligue des Champions, enfin voilà, il y a tellement, tellement de choses qui se sont passées en une année, surtout que c'était, enfin tu vois, début d'année, début d'année dernière, tu vois, c'était fin janvier, mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est long, trop long, et pas que pour moi. Yo, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, pour une vidéo un petit peu spéciale, certains d'ailleurs ne vont pas vraiment très bien comprendre à quoi je fais référence, je voulais vous exposer tout de suite, en tout cas, c'est surtout les petits nouveaux qui ne vont pas très bien comprendre les vieux de la vieille vous savez très bien de ce dont il s'agit, même de qui il s'agit, pour être tout à fait précis, cette vidéo est tout simplement ici, pour rendre hommage, quelque part, même si, voilà, on n'est pas en train de fêter quelqu'un qui est décédé, ou quelqu'un qui a gagné quelque chose, non, c'est tout simplement une petite vidéo pour se rappeler, c'est un peu un devoir de mémoire, voilà, de se rappeler que ce gars, que ce youtubeur, que cet artiste de grand talent, et je passe des mots là-dessus, ça fait un an qu'il ne nous a pas donné de nouvelles, donc voilà, mon cher collègue, JP, AK, Jean-Pierre 15 Review, bien entendu, voilà, youtubeur, et collègue d'ailleurs, encore une fois, Reviewer The Scan, alors certains vont prendre ça un petit peu en mode lèche, en mode mais en fait c'est ton gars, alors je vous laisse faire toutes vos fans de fiction que vous voulez, mais voilà, je vais essayer de vous exposer rapidement, brièvement, voire même vous le rappeler aussi, pour ceux qui, peut-être qui auraient zappé depuis le temps, mais voilà. JP, c'est un collègue Reviewer qui a démarré à peu près en même temps que moi, je crois que c'était en septembre 2015, moi j'avais démarré début du mois, et lui il avait démarré à la fin du mois, on ne sait pas, on a mis du temps avant de rentrer en contact, je crois que c'était à l'occasion de la sortie de la séance 6 de Game of Thrones à l'époque, à l'époque je faisais que des reviews de scams, tu vois, j'étais encore, j'étais vraiment dans mon délire, j'étais pas mal introverti, et si aussi je fais cette vidéo pour aujourd'hui, par rapport à JP, c'est parce qu'il le mérite déjà de une, totalement, voilà, s'il y a bien un gars sur Youtube à qui je souhaite de percer, à qui je souhaite le meilleur, que ce soit sur et en dehors de Youtube, c'est bien lui, et surtout, il faut que vous sachiez que si je suis celui que je suis aujourd'hui sur Youtube, j'insiste naturel, voilà, pas à pousser mes mets non plus, tu vois, mais c'est aussi en grande partie grâce à lui, tu vois, parce qu'il a, il a apporté beaucoup, même lui, je suis sûr qu'il n'en a pas conscience, d'ailleurs, t'as intérêt à mater cette vidéo, espèce d'escroc, comme j'ai bien te le rappeler, mais voilà, en tout cas, je voulais que tu le saches, et je voulais que ta communauté aussi le sache, et je voulais aussi que ma communauté le sache, que voilà, que la chaîne, Chapeau de Paille, et avant c'était les reviews de Chapeau de Paille, d'ailleurs, tu vois, c'est aussi le changement de nom de la chaîne aussi, ça s'est intervenu après que tu sois parti, on croit que c'est vraiment passé beaucoup de choses, mais voilà, tout simplement pour vous dire qu'il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, premier truc tout con, les reviews de Game of Thrones, tu vois, ça peut paraître tout con, alors que, tu vois, j'en parle quand même beaucoup sur la chaîne, surtout quand il y a une saison qui se pointe, je l'ai fait pour la saison 7 et pour la saison 6, mais à la base, si je me suis motivé, ou même si j'ai eu, entre guillemets, le courage, parce qu'avant, j'étais beaucoup plus, je le suis encore un petit peu, tu vois, timide par rapport à certains points, mais maintenant, quand j'ai envie de parler de quelque chose, j'hésite pas, alors qu'avant, à l'époque, je me disais, ouais, parler de séries, c'est peut-être pas forcément la bonne chose, surtout quand t'es une chaîne qui parle que de manga, gars, est-ce que tu vas être légitime, est-ce qu'on va pas te rire, René, et tout, et quand j'ai vu que JP, donc, quoi, qui était un youtubeur, que je suivais un petit peu à distance, même si j'avais pas encore pris contact avec lui, tu vois, je voyais ce qu'il faisait, c'était assez intéressant, et j'ai vu que lui, voilà, qui était donc une chaîne de manga, quoi, qui faisait une chaîne de review comme moi, avait décidé, donc, quoi, de parler de la saison 5 de Game of Thrones, en fait, la saison avait pas encore commencé, je crois qu'il y avait juste le teaser, d'ailleurs c'était la saison 6, pas la saison 5, qui était sorti, et j'ai vu qu'il avait fait une petite review, une petite analyse dessus, et je me suis dit, tiens, ça pourrait être assez intéressant, il pourrait, voilà, ça pourrait être quelque chose d'intéressant d'en parler, et à défaut de faire ça tout seul dans mon coin, je suis rentré en contact avec lui, je lui ai dit que, voilà, j'appréciais ce qu'il faisait, tout ça, tout ça, je me rappelle plus exactement ce que je l'avais dit, mais en tout cas, là, je l'avais plutôt bien acclamé par rapport à sa prise de décision, et surtout le fait de choisir de parler de Game of Thrones, parce qu'à l'époque, tu vois, t'avais pas ce grand test, t'avais pas toutes ces chaînes-là, tu vois, même Captain Popcorn, maintenant, voilà, pour ceux qui peuvent le suivre, tu vois, il y avait vraiment pas beaucoup de monde qui parlait de Game of Thrones, et nous, on a été, dans les premiers, en tout cas, dans la communauté francophone, voilà, je vais pas mal inventer des styles, on va inventer une vie, mais, tu vois, voilà, c'était, tu vois, ça peut paraître un peu tout con, tu vois, à l'époque, maintenant, qu'il y a pas mal de chaînes qui traitent du sujet, tu vois, il y en a de plus en plus, c'est une très bonne chose, d'ailleurs, par rapport à Game of Thrones, qui est une série qui le mérite amplement, mais, voilà, et c'est comme ça qu'il y a une petite amitié qui a commencé à se nouer entre les deux, on a commencé à parler beaucoup, à faire beaucoup de lives de l'infini, comme on le qualifiait souvent, tu vois, le premier live qu'on a fait, je crois, il avait fait 6h ou 8h, je sais plus, et le truc tout con, pour ceux qui ne le sauraient pas, quand tu fais un live YouTube et que tu dépasses 8h, ton live saute, en fait, il cut, voilà, c'est la limite, entre guillemets, autorisé pour un live, alors, des fois, on aurait enchaîné un live derrière, derrière, je me rappelle d'ailleurs d'une action un jour, je sais plus comment ça s'était passé, ce truc de fou, on avait démarré un live, si je dis pas de bêtises, vers minuit, tu vois, enfin, début de soirée, minuit, une heure par là, on a continué le live, tu vois, on a fait nos 8h de live, moi, le matin, j'étais claqué, ça devait être genre 8-9h, et ils ont démarré un autre live derrière, et je crois qu'il avait duré jusqu'à midi, une heure, ou 4h de l'après-m, je sais plus, mais enfin, c'était un truc complètement ouf, et ça, ça manque, tu vois, et ça aussi, justement, j'insiste sur ces faits-là pour que vous compreniez bien aussi, qu'inconsciemment, et ça, voilà, j'espère si tu vois cette action, si tu vois cette vidéo, et si tu entends ce que je vais dire, on ne le prend pas pour toi, mais inconsciemment ou indirectement, et ça, je m'en rends conscience de plus en plus avec le temps, que le fait que tu sois parti, tu vois, bah, ça m'a, ça m'a un peu fait stagner, tu vois, après, c'est pas de ta faute, tu vois, mais c'est vrai que quand on, quand, voilà, on interagissait pendant pas mal de temps, tu vois, et qu'on échangeait par rapport à pas mal de trucs, on se lançait des, voilà, il y avait des petites idées, il y avait des petits projets qui équipentaient un petit peu le bout de leur tête, le bout de leur tête, tu vois, enfin, voilà, on avait, j'avais, je me sentais plus inspiré, je croyais que j'avais plus d'idées, tu vois, en échangeant, en interagissant avec plus de monde, déjà, on parlait aussi avec beaucoup de youtubeurs, il y avait d'ailleurs Ryo Sensei, Mon Corvo, Les Chomen aussi, qui venaient à l'époque dans nos lives, c'était pas encore les gros chaînes qui sont aujourd'hui, donc, tu vois, quand même, c'est pas rien, et pour le coup, tu vois, on kiffait bien, on faisait même intervenir des fois des abonnés aussi, tu vois, c'était intéressant, on échangeait aussi autour de tout ça, et au cours de ces lives de l'infini aussi, pour ceux qui se rappellent, tu vois, l'objectif, souvent, tu vois, on faisait des petits plannings et tout, par rapport à ce genre de perspectives, et on disait, voilà, on va commencer, on va parler de tel manga, à l'époque, tu vois, t'avais Fairytale qui n'était pas fini, il avait Bleach aussi, voilà, J.P. qui a un inconditionnel de Bleach aussi, même si moi, j'appréciais beaucoup le manga, que j'en faisais des reviews, j'étais pas aussi pointilleux que lui, donc, tu vois, on se complétait bien aussi, tu vois, là où peut-être, sur d'autres mangas, il n'était peut-être pas autant au taquet, et moi, je complétais mieux, tu vois, notamment par rapport à Naruto, même si, voilà, Naruto, c'était fini, tu vois, lui, c'était le pro Bleach, moi, j'étais le pro Naruto, et pour tous les autres mangas, on était au taquin, que ce soit Fairytale, Natsu ou Woh, tu vois, on a vu ces séries évoluer au cours du temps, et il y avait une bonne ambiance qui régnait, d'ailleurs, voilà, pour ceux aussi qui se disent où est-ce qu'ils sont passés tous ces live-haut, ça se passait sur sa chaîne, en fait, et pour ceux aussi qui étaient là à l'époque, moi, vu que j'avais plus d'abonnés à l'époque, je crois que je devais en avoir 1000 de plus que lui, ou peut-être même moins, à un moment donné, d'ailleurs, on était au même nombre d'abonnés, tu vois, et ben, moi, je faisais une sorte de petit teasing sur ma chaîne, en gros, pour dire qu'on allait être en live sur la chaîne de JP, donc, quoi, c'était le petit rendez-vous du vendredi soir, et puis ça, il y en a plein, je suis sûr qu'ils vont être nostalgiques de tout ça dans les commentaires, mais tu vois, voilà, même moi, rien que d'en parler, ça me met la banane, mais voilà, pour te dire que, genre, grâce, c'était pas au climat aujourd'hui, et que tu vois, vraiment, surtout pour l'année dernière, vu qu'en fait, voilà, ça fait vraiment un an, et ben, je veux pas dire que je me suis fermé aux autres, mais voilà, on a moins, j'ai moins interagi avec d'autres personnes, même si, voilà, j'ai parlé aussi avec certains youtubeurs, mais je faisais moins de live, pour le coup, tu vois, j'ai beaucoup plus fait de live-gaming qu'autre chose, même s'il y en a certains qui sont passés, et qui, voilà, et pour le coup, ça m'a permis de plus interagir avec vous, de me rapprocher un petit peu de vous, d'ailleurs, ça va reprendre, ne vous inquiétez pas, surtout avec la sortie de DBZ, de DB Fighters, voilà, c'est important de le repréciser, mais, voilà, tu vois, tout ça pour te dire que, que si quelque part la chaîne un petit peu évolue, ou que si certains peuvent ressentir une forme de stagnation sur la chaîne, c'est, voilà, c'est un petit peu aussi en partie à cause de ça, je jette pas la faute sur JP, mais voilà, le fait que, qu'avant, bah, peut-être, je sais pas, peut-être que je prenais plus de plaisir, je continue toujours de prendre du plaisir, mais, je sais pas, c'est un peu comme une rivalité, en fait, même si on a jamais été en rivalité, mais tu vois, que ce soit Messi ou Ronaldo, que ce soit Federer ou Nadal, tu vois, il y a tout le temps cette petite alchimie qui fait en sorte que t'as toujours envie d'aller plus haut, et que t'as, et que cette rivalité fait en sorte, justement, que tu vas chercher à t'améliorer pour aller un petit peu plus haut, parce que, voilà, ça, ça, JP, peut-être que lui, le perçoit pas de cette manière-là, vu que lui, il est totalement hors système, voilà, pour le coup, s'il y a bien un YouTuber qui est intègre à 2000%, et qui voudra pas, voilà, il était vraiment même pas sur YouTube pour la thune, tu vois, je crois qu'il a jamais, d'ailleurs, monétisé aucune de ses vidéos, tu vois, non, le gars, il était vraiment là pour la passion, même quand, voilà, moi, des fois, je disais que, de toute façon, vous le savez, j'ai toujours eu envie d'exploser sur YouTube, j'ai réussi plus ou moins à le faire, lui, il était totalement en mode désintéressé, il s'en foutait, tu vois, le seul truc qui disait, voilà, l'idéal pour moi, j'aimerais juste avoir un petit 1000 abonnés, mais, voilà, pas plus, j'ai pas envie d'avoir, d'être une chaîne à 100 000 quelque chose ou plus, parce que, voilà, lui, il avait envie d'avoir vraiment sa petite communauté, de pouvoir échanger, interagir avec eux, tu vois, et quelque part, il avait pas tout à fait tort, il avait même totalement raison aussi, par rapport à cette perspective-là, tu vois, et c'est pour ça aussi que lui, a peut-être pu avoir ce détachement par rapport à sa chaîne, et qu'il a pu, donc, l'arrêter comme ça du jour au lendemain, même s'il a entendu, il a dû se passer des choses derrière, même moi, tu vois, j'ai pas spécialement pu continuer à rester en contact avec lui, hors YouTube après, tu vois, même si on se parlait pas mal en off, tu vois, d'ailleurs, le nombre de lives de l'Infinic que vous avez pas vus, tu vois, parce qu'on a déjà fait, tu vois, des petites sessions Skype avec, même avec d'autres collègues YouTubeurs, on parlait entre nous, tu vois, pendant 8 heures aussi, mais des fois, on avait la flemme de l'AnsonLive, tu vois, enfin, c'était, c'était, c'était une galère, tu vois, enfin, voilà, c'était, mais, putain, qu'est-ce qu'on kiffait aussi à l'époque, c'est ça qui était juste, qui était juste ouf, voilà, bref, tout ça vraiment pour rendre hommage à JB, de toute façon, il reviendra quand il reviendra. Et je vais même vous faire une petite confidence, voilà, parce que vous le méritez bien, je sais qu'il y en a, bah, qu'il y a beaucoup, justement, d'abonnés qui sont aussi abonnés à ma chaîne, d'ailleurs, voilà, à l'époque, on avait pratiquement la même communauté, tu vois, ses abonnés, c'était génial et vice-versa, d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à aller vous abonner à sa chaîne et à aller voir, justement, les vidéos, et pour les plus motivés, ces fameux lives de l'Infini, donc, qui remontent à quelques années maintenant, voilà, vous pouvez encore en trouver sur sa chaîne, mais, il n'y a pas plus tard que 3-4 jours, je crois, le 23, on est le 27, après, on m'en sort cette vidéo, donc, voilà, 4 jours, j'étais dans les commentaires YouTube d'une vidéo d'un YouTuber qui s'appelle Durandal, je pense que vous, pas mal de monde le connaît, voilà, le cinéma de Durandal, c'est un critique de film, et sur qui je tombe dans les commentaires, et ça, pour le coup, il pourra en attester, je laisserai d'ailleurs les plus curieux d'entre vous aller essayer de chercher le petit commentaire, et bah, je tombe sur le JP, et à ma plus grande surprise, il m'a répondu, tu vois, parce qu'on n'était pas en froid, ça, quand même, je tiens à le préciser, mais c'est juste qu'il avait vraiment voulu couper les ponts, parce que, voilà, je lui avais envoyé des messages, que ce soit par SMS, ou que ce soit par Skype, ou autre, et j'ai vraiment vu qu'il y avait une volonté de sa part, non pas de couper les ponts de manière définitive avec moi, voilà, mais vraiment de couper les ponts, en fait, pendant un certain temps de manière définitive de YouTube, même moi, à l'heure actuelle, j'ai pas, tous les tenants, les avis sont du pourquoi, du comment, et ça, de toute façon, c'est à JP de le faire, enfin, moi, de vous le dire, mais voilà, il a, il s'est passé des choses dans sa vie, il a, comment on pourrait le qualifier, ainsi est la vie, si on peut le qualifier en tant que tel, tu vois, même moi, je peux même pas vous parler de ça, parce que, quelque part, je, voilà, je l'ai pas vécu, je peux pas vous, je suis personne pour pouvoir vous en parler à sa place, mais que, voilà, simplement, les choses et les alléas de la vie, par exemple, ont fait en sorte que, bah, il a pas pu continuer son activité sur YouTube, et que sa vie en IRL, bah, a repris le dessus, et qu'il avait plus d'exigences, plus d'obligations, plus de choses à faire en dehors de YouTube, et c'est là, par contre, il me l'a dit, et je pense que je peux vous le dire, et même sur sa chaîne aussi, il l'a dit, tu vois, dans sa dernière vidéo, beaucoup de monde dit, ouais, JP, tu reviens encore, machin, et tout, et voilà, qui reviendra très bientôt, il a pas donné de date, et il a plutôt bien raison de pas l'avoir fait, mais voilà, il reviendra en temps et en heure, et en tout cas, on sera bien content quand tu reviendras, frérot, et dernier point sur lequel je voulais insister, c'est même le plus important, je sais même pas pourquoi j'en ai pas parlé avant, tu vois, j'insiste sur les lives, JP, dites-vous bien que c'est le gars, ça faisait même pas six mois que je le connaissais, donc voilà, on a commencé à rentrer en contact, je crois, c'était début 2016, il y avait la Japan Expo en juin, juillet 2016, début juillet 2016, on interagissait beaucoup, et moi je voulais aller à la Japan, tu vois, j'avais encore à l'époque les moyens financiers pour pouvoir y aller, tu vois, j'étais avec chômage, et je cherchais justement, tu vois, un point pour pouvoir me poser un hôtel ou autre, et j'ai été amené, voilà, à parler de ce projet à JP, tu vois, même lui, il était chaud pour aller à la Japan, et bah, il m'a proposé, tu vois, je sais plus s'il m'a proposé, ou si je lui avais demandé, ça devait être un petit peu des deux, voilà, simplement s'il pouvait nous héberger, moi en plus j'avais été avec un pote, et voilà, et on s'est posé chez lui, on a kiffé, on a été à la Japan Air, on en a croisé, on a croisé quelques-uns d'entre vous aussi à la Japan, on n'était pas, vous étiez pas beaucoup à l'époque, je crois qu'on était même, même moi j'avais même pas 2000 abonnés, je crois à l'époque, c'est ça qui était un truc de fou, et on a quand même rencontré, tu vois, des abonnés, ça nous a fait super plaisir, on a rencontré Imashima, donc ok, d'ailleurs, à Angoulême en ce moment, d'ailleurs, profitez bien, un monde de petits veners, ceux qui sont, pareil pour Razava aussi, c'est ça qui est aussi à Angoulême, pourquoi j'ai pas pu aller à Angoulême, sérieux, j'ai pas gagné assez d'youtube bonnets, et en plus il y a Kubo aussi à Monaco qui vient le mois prochain, d'ailleurs ça, je t'en ai aussi parlé dans le commentaire, JP, si tu te motives, ou si t'as l'envie, ou si t'as les moyens, après je sais pas, voilà, c'est un petit peu tout, je pense que l'envie, tu dois l'avoir, après peut-être pas forcément les moyens, mais voilà, moi même si je dois me mettre encore plus dans la merde, franchement c'était chaud pour qu'on aille voir Kubo à Monaco, franchement ça serait vraiment un super truc, on se tapait des bons délits, on pourrait taper des lives et tout, voilà, moi en tout cas je serais vraiment content pour y aller, surtout qu'en plus, voilà, c'est comme si moi j'ai rencontré Kishimoto, tu vois, pour te dire, pour te dire l'importance, voilà, JP c'est vraiment un inconditionnel de Bleach, vraiment d'ailleurs aussi je recommande à tous les fans de Bleach, parce que je sais que voilà, c'est un petit peu en manque, c'est normal, et c'est vrai que Bleach n'a pas eu la fin qu'il méritait déjà de 1 dans le manga, tu vois, avec l'accélération qu'il y a eu au niveau de la fin, mais ça on aura l'occasion de reparler peut-être un jour, pareil avec l'animé d'ailleurs qui n'a pas repris, donc ouais, vraiment si vous voulez vous replonger un petit peu dans la nostalgie de Bleach et voir des vidéos d'un passionné de Bleach, quelqu'un qui sait de quoi il cause, allez voir ses reviews, donc quoi qu'il avait fait à l'époque sur Bleach, même par rapport à la fin de Bleach, le dernier chapitre, je me rappelle, on avait fait un live aussi à l'époque avec Nava et Darko, on a de la chaîne HrReviewManga, et aussi on avait d'ailleurs eux aussi étaient pas mal présents à l'époque dans ces fameux lives, et d'ailleurs tu vois, un truc tout con, même si je reste encore un petit peu en contact avec eux, même si on se parle beaucoup moins qu'avant, et bah avec l'arrêt des lives, et bah tu vois forcément après tu t'es loin d'un inconsciemment, tu vois, ou pas, d'un petit peu de ces personnes et ça pour le coup c'est aussi un truc que je déplore et que je regrette, voilà, mais en tout cas, ça fait chier, moi le premier, ta communauté encore plus, tu vois, mais même moi, tu vois, quelque part en tant que vidéaste, bah je suis aussi, tu vois, je suis abonné à cette chaîne, je suis un de, je suis aussi, voilà, je fais aussi partie justement un petit peu de cette chaîne-là, et pour le coup, voilà, je peux totalement comprendre ceux qui, qui ne peuvent encore une fois, voilà, que déplorer ton absence frérot. Je vais même vous dire mieux, certains après vont dire que ça fait l'échecule haute, mais de toute façon ça JP il le sait, je lui ai déjà dit en privé, pour moi, franchement et sincèrement et honnêtement, tu vois, ça fait écocier avec ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ce côté professionnaliste, puisque certains ont peut-être pas très bien compris où je voulais en venir, mais voilà, JP il avait un tel degré, ça aussi, tu vois, c'est important, même par rapport au live, il faisait tout pour, pour y donner une forme, tu vois, pour que, pour que ça aille de la gueule, pour que ça aille du cachet, je me rappelle d'ailleurs que sur les derniers, là, les dernières tentatives de live, on avait un petit peu des problèmes, tu vois, notamment par rapport à sa connexion et tout, tu vois, et même par rapport au système pour mettre, pour mettre en direct le live, tu vois, avec, avec un fond, si on peut le cacher en tant que tel, qui a de la gueule, tu vois, qui a du cachet, même là, encore une fois, il se cassait la tête et il avait pas envie de refaire des lives à l'ancienne, pour le coup, voilà, c'était peut-être, c'était peut-être un petit peu en décembre, tu vois, en fait, il avait pas envie de régresser, et indirectement, inconsciemment, bah, moi aussi, ça m'a motivé un petit peu, tu vois, à m'améliorer, même si, pour le coup, ça s'en est pas suivi, tu vois, c'était d'ailleurs pour ça, voilà, qu'il a pas envie de revenir, non, voilà, je rigole, bien sûr, mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'inconsciemment ou pas, bah, il me poussait à aller un petit peu, enfin, voilà, à aller vers le haut, et là où je voulais en venir, c'est que, pour le coup, pour moi, sincèrement, encore une fois, franchement, ils sont en aucun complexe, et c'est sincère, voilà, parce que certains vont dire, ouais, il abuse, ouais, il fait de la chaude, pour moi, JP, c'était le meilleur reviewer de Scans français, je vais pas dire le meilleur youtubeur francophone, voilà, faut pas déconner non plus, mais, non, franchement, encore une fois, en termes de reviewer, en termes d'analyse, en termes de tout, franchement, même au niveau du montage, même au niveau de toute la mise en scène, de tout ce qu'il faisait, le cas, c'est vraiment cassé le cul, dites-vous, d'ailleurs, que par rapport à la fin de Bleach, on attend toujours, c'est son analyse, justement, encore une fois, par rapport à la fin de Bleach, bon, à l'époque, qui, si je dis pas de bêtises, il me dit qu'il les avait tournés, il voulait faire ça en trois parties, enfin, il voulait vraiment faire quelque chose de très, très complet, et là, il a très bien fait, d'ailleurs, et ça sortira tout le temps, un jour ou l'autre, on espère, mais voilà, il avait vraiment un sens de la mise en scène, voilà, JP, c'est le seul vidéaste que j'ai vu, qui se mettait dans la peau d'un personnage quand il faisait une review, je me rappelle, il avait fait une review, ou un top, je sais, enfin, un top, ou une vidéo, une analyse, je sais plus c'était sur quoi, ou peut-être un sujet, où il était grimé en dragon, tu vois, et à chaque fois, à chaque type de review, il s'efforçait d'essayer de faire, encore une fois, un semblant de cosplay par rapport à un personnage qui apparaissait, ou qui lui plaisait, tu vois, mais qui était en lien, pour le coup, avec ce qu'il faisait, tu vois, ça change un petit peu de moi qui s'est tout le temps en survêt, voilà, qui est juste pour le chapeau en termes de simple cosplay, tu vois, c'est un truc tout con, mais ça te montre un petit peu l'esprit du gars, et jusqu'où, jusqu'où il était prêt à aller vraiment, parce qu'il prenait du plaisir à faire ce qu'il faisait, tu vois, il prenait du plaisir aussi à faire du montage, tu vois, d'ailleurs, pour le coup, voilà, rien que pour ça, tu vois, je kifferai le recroiser, tu vois, pour me limiter, voilà, me mettre à fond dans le délire pour pouvoir, voilà, apprendre les bases par rapport au montage, mais voilà, tu vois, tout ce genre de petit truc, mais qui fait vraiment vachement plaisir, et je vais clôturer là-dessus, au-delà de ça, au-delà de tout YouTube, on était vraiment des vrais potes, tu vois, en dehors, pourtant, tu vois, on se connaissait pas spécialement depuis longtemps, voilà, c'est pas un pot d'enfant, je vais pas aller m'inventer une autre, mais voilà, il y a une alchimie vraiment qui s'est mis en place entre nous, très 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 rapidement, tu vois, on avait les mêmes délires, on se comprenait, et on a pu se parler, tu vois, de trucs en dehors de YouTube, que même avec d'autres personnes, même avec des bons potes à moi, on s'est jamais parlé, tu vois, c'est, voilà, c'est pour te dire que, voilà, c'est pas seulement un pot YouTuber, c'est un vrai pot, tu vois, et ça, pour le coup, tu vois, je l'ai fait pour JP, je le ferai pas forcément pour n'importe quel YouTuber, donc voilà, c'est important aussi de, voilà, pour que vous compreniez bien un petit peu à qui on a affaire. Voilà, tout simplement, on était au-delà du statut de potes, pour le coup, on était, je pense et j'espère, et pour le coup, JP pour en témoigner lui-même, voilà, on était vraiment des amis des fréans, voilà, tout simplement. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, peut-être que, voilà, ce petit côté nostalgie vous repoussera à aller vers sa chaîne, de toute façon, le lien sera en description et en commentaire, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ce qu'il fait, peu importe les différents mangas, parce que, voilà, si du pas de bêtises, il faisait des reviews de Fairy Tail, même s'il s'arrêtait en cours de route, ça aussi, voilà, pour le coup, c'était... Tu vois, tout à l'heure, j'étais justement pour checker sa chaîne, pour voir s'il y a tout à hasard, il n'avait pas ressorti de vidéos, comme par hasard, voilà, pour prendre un an pile poil, et justement, tu vois, on t'a pensé à la chaîne sur YouTube, je vois le gros end, tu vois, par rapport à Fairy Tail, il y avait des idées de s'arrêter au chapitre 500, je crois, si je dis pas de bêtises, ou quoi, peu de temps avant la fin, et tu vois, pour le coup, à quel point ça avait un sens limite, ironique, prophétique, parce que c'était peu de temps avant, pour le coup, là, qui met sa chaîne entre guillemets, entre parenthèses, voilà, il n'a pas arrêté sa chaîne, il l'a juste mis en pause, en pause très prolongée, voilà, c'est pas aller checker tout ça, donc, voilà, des reviews de Fairy Tail, des reviews de One Piece, et pour One Piece, d'ailleurs, il a fait pas mal de grosses vidéos aussi annexes, voilà, par exemple, c'est ça aussi un point que je voulais évoquer, d'ailleurs, je vous parlais de top, c'était pas des petits tops à... des petits tops de 2-3 minutes, voilà, ou tout simplement, on tombe 5 des persos préférés, non, voilà, genre, je me rappelle de mémoire, il avait fait un bon gros top 30 ou même plus, je sais plus combien il y avait de persos dedans, mais un gros top des sabreurs dans One Piece, et le top, il fait une heure, tu vois, pour te dire, à chaque fois, voilà, il te décortige, vraiment, il y a un énorme travail de fond, je me rappelle, quand j'avais batté cette vidéo, j'ai dit, mais putain, mais le gars, ça lui a pris combien de temps pour faire un top pareil, et voilà, tu vois, certes, ça plaît pas forcément à tout le monde, mais pour le coup, le gars, on peut pas dire qu'il faisait les choses à moitié, voilà, vraiment, quand il s'investissait en quelque chose, il le faisait vraiment à 200%, donc, vraiment, hésitez pas à aller checker tout ça, de toute façon, il a tout archivé aussi dans les playlists, si je dis pas de bêtises, et pour le coup, voilà, franchement, ça vaut largement le coup, et il va revenir tôt ou tard, encore une fois, vous inquiétez pas, donc là, voilà, si vous vous abonnez, bah déjà, vous serez pas saoulés par rapport à toutes les notifs du fil de l'abonnement, du moins, dans un avenir proche, à moins qu'il décide de me faire mentir, mais voilà, tu vois, je veux dire, comparé à moi, tu vois, qui vous blinde toutes vos notifications, tout au long de l'année, tu vois, avec 10 vidéos par semaine, des fois, 5 vidéos par jour, et tout, mais voilà, au moins, c'est important, et il fallait le faire, en tout cas, moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, tu vois, même moi, j'ai un petit peu du mal, je me sens coupable, je dis, putain, non, faut pas que j'arrête la vidéo maintenant, j'ai oublié de parler de tel point, de tel point, et tout, ça craint, et tout, machin, non, voilà, mais je pense que j'ai fait à peu près le tour, de toute façon, certains me compéteront dans les commentaires, ça se trouve, il y en a certains qui vont se rappeler de certains passages, de certaines actions que même moi, j'ai oublié, je sais pas, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, voilà, vraiment, une, si ce n'est ma plus belle rencontre sur YouTube, en tout cas, en tant que YouTuber, c'est sûr et certain, donc voilà, frérot, j'espère que tu reviendras bientôt, et prends soin de toi, fais pas le fou, et prends ton temps pour revenir, bon, tu l'as certes déjà bien pris, mais voilà, de toute façon, tu sais ce que t'as à faire, allez, et à tout le monde, encore une fois, je vous souhaite une très bonne année, une longue vie, et profitez de venir, voilà, kiffez tous, et je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos, salut à tous, c'est un an, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada